Et voilà, j'espère que vous avez bien mangé. On se retrouve pour notre dictée de la semaine. Du coup, elle sera courte. Ce sera une petite dictée du jeudi. Du coup, le titre, ce sera Dimanche en famille. Et on est bon, c'est parti. Stouc, stouc, stouc. On est bon, à peu près. Est-ce que vous arrivez à voir ? Heu... Malheureusement, c'est mieux que je puisse faire. D'ailleurs, j'ai mis un Y. Est-ce que vous arrivez quand même à voir ? Je vais vous faire un petit zoom quand même. Là, c'est pas mal. Ok. Alors, je vais vous lire du coup la dictée. Je vais vous dire aussi à quoi il faudra faire attention. Pendant. Il y a toujours un D. Que grand-mère dormira. Dormira, c'est le verbe dormir. C'est pas un verbe en ER. Du coup, on n'écrit pas ER au futur. Comme par exemple, jouerons, c'est le verbe jouer. On écrit juste un R. Dormira. Il n'y a pas de E. Voilà. Attention à ce lien. On ne dit pas dormiera. Nous jouerons, par contre, nous jouerons. Nous jouerons au jeu des sept familles. Sept, c'est invariable. Il n'y a pas de S. Famille, c'est bon. Assis en tailleur sur les fauteuils gris. Voilà. Là, c'est une longue phrase. Pendant que grand-mère dormira, nous jouerons au jeu des sept familles. Assis en tailleur sur des fauteuils gris. Attention aux deux S de assis. Et il y a un S parce qu'on peut dire assise. Voilà. Sur les fauteuils, c'est comme le deuil, on avait dit. C'est E-U-I-L. Gris. OK. Parce qu'on peut dire grise, gris. Hop. Voilà. Nicolas. Attendez. Sera. C'est le verbe être, mais au futur. Sera. M parce qu'on est devant MPB. T parce qu'on peut dire impatiente. Et on a le T de patient. Patientas. Je crois que je ne sais plus. On avait trouvé l'étymologie latine. Je ne me rappelle plus. Il voudra. On est toujours dans le futur, là. Mais on n'est pas un verbe du premier groupe. Du coup, il y a juste un R. Il voudra, comme toujours, distribuer. Toujours à Florens. Distribuer les cartes pour regarder les beaux. E-A-U-X. Mammifère. Si j'ai regardé, ça vient de mama, qui veut dire les tétons, les mamelles. Mama. Et ferro, qui veut dire porté. Voilà. Quelqu'un qui a des tétons ou des mamelles, du coup, c'est un mammifère. Mama, ferro, mammifère. Est-ce qu'il y a d'autres mots avec ferro qui sont intéressants ? On n'est pas là. Mais j'en trouverai sans doute. Il y a beaucoup de mots latins avec ferro. Ça veut dire porté. C'est quelque chose que... Ok. Je vous laisse quelques secondes pour lire ça. Et puis, dicter. Prenez votre cahier. Enfin, pour l'instant, relisez bien. Après, je vous laisserai du temps pour prendre votre cahier du jour. Brouh, tout ça, tout ça. Et on est bon. Faites attention, il y a des verbes à... Regardez, on peut le remplacer par mordre. C'est un verbe à l'infinitif en ER. Pour mordre, les beaux mammifères. Bon, c'est pas simple. Et on est bon. Vous pouvez prendre une feuille de votre cahier du jour. Copier le titre Dimanche en famille. Je vous mets le titre. Voilà. Et voilà, c'est parti. Vous avez vu, du coup, je crois qu'il y a 24 mots. 29 mots. Voilà. Et dans 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, on commence. Et on est bon. Alors, le titre est donc Dimanche en famille. On est prêt. Pendant que grand-mère dormira, virgule. 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 Nous jouerons au jeu des 7 familles. Pendant que grand-mère dormira, virgule. Nous jouerons au jeu des 7 familles. Pendant que grand-mère dormira, virgule. Nous jouerons au jeu des 7 familles. Nous jouerons au jeu des 7 familles. Alors, pendant que grand-mère dormira, virgule. Nous jouerons au jeu des 7 familles. Assis en tailleur sur les fauteuils gris. Des 7 familles assis en tailleur sur les fauteuils gris. Assis en tailleur sur les fauteuils gris. Assis en tailleur sur les fauteuils gris. On est pas mal. Je répète juste la première phrase. Du coup, pendant que grand-mère dormira, virgule. Nous jouerons au jeu des 7 familles. Assis en tailleur sur les fauteuils gris. Point. Ok. Deuxième phrase, qui sera la dernière aussi, mais qui est longue. Nicolas sera impatient, virgule. Nicolas sera impatient, virgule. Nicolas sera impatient, virgule. Nicolas sera impatient, virgule. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Nicolas sera impatient, virgule. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Nicolas sera impatient, virgule. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Pour regarder les beaux mammifères. Point final. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Pour regarder les beaux mammifères. Point final. Nicolas sera impatient, virgule. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Pour regarder les beaux mammifères. Point final. Nicolas sera impatient, virgule. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Pour regarder les beaux mammifères. Point final. On relit la dictée une fois en entier, même si elle est courte. Voilà. On est prêt. On regarde qu'on n'est pas oublié de mots, de virgule, de choses oubêtes comme ça. Pendant que grand-mère dormira, virgule. Nous jouerons au jeu des sept familles assis en tailleur sur les fauteuils gris. Point. Nicolas sera impatient, virgule. Il voudra, comme toujours, distribuer les cartes. Pour regarder les beaux mammifères. Point. Faites attention maintenant. Il y a un X, il y a des deux M, deux L. Il y a, attention, des mots qui sont invariables. Il y a beaucoup de verbes au futur. Vérifiez bien si c'est le premier groupe ou pas. S'il y a un S, s'il y a E, R. Des choses comme ça. Il y a des mots qui ont un S à la fin. Et voilà, je vous laisse bien relire, mais faites bien attention. Il faut au moins deux, trois minutes de relecture, je pense. Du coup, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et voilà. Et on est parti pour la correction. Et je m'achète des gruneuses coulisses et un, d'un, gruneuses coulisses stylo vert. Et je regarde plus que ce soit à peu près bien. Ça va ? Oui, ça va. Gruneuses coulisses. Où est mon gruneuses coulisses ? Hier, gruneuses coulisses. Et on commence à commencer. Très bien. La correction est ici. Alors. Pendant, n'oubliez pas le T. Dans Mira, il n'y a pas un R. Il n'y a pas de E avant. Comme dans Jougon, il y a un E. C'est du premier groupe. Set, PT. Et il n'y a pas de S parce que c'est un, c'est un, c'est un, c'est, comment dire, j'ai oublié. C'est un varia. Assis, ça prend un S, assise. D'ailleurs, fauteuil, c'est comme deuil, E, U, I, L, S. Gris, S. Impatient, M devant MPB. T parce qu'on peut dire patiente. Toujours, toujours un S. Beau, E, A, U, X. Mammifère, 2N. Voilà. Et alors, je vous explique juste pour la correction. Vous mettez du coup le nombre de mots que vous avez juste pour ça. Je ne sais pas s'imaginaux que j'ai fait 4 fautes. 4 erreurs. Je vais prendre mon nombre de mots. 39. Je vais faire 39 moins 4. Pour trouver le nombre de mots juste que j'ai. Ça va nous faire 35. 35, ok. 35. Je suis où ? Je suis plus que 35. Ok. Je suis dans très bien, du coup. Et est-ce que j'ai moins que 5 fautes ? Bah oui, j'en ai 4. Du coup, j'ai le droit à une étoile. Que je me dessine une belle étoile. Bon, moi, je ne sais pas très bien dessiner. Ce n'est pas ouf. Et j'ai très bien. J'ai au-dessus de 32. J'ai même plus que très bien. Parce que là, si on a entre assez bien et bien, on a assez bien, presque bien. Assez bien plus, je vais mettre. Sinon là, on a bien, presque, très bien. Et on a très bien. Voilà. Du coup, j'ai très bien. Je peux mettre un très bien. On va vous mettre. Et une étoile. Et si on a une erreur, c'est une étoile en argent. On peut la mettre au crayon de papier, quelque chose qui brille un peu. Ou zéro en or, vous pouvez mettre en jaune. Voilà. Je vous laisse corriger ça. Je vous mets la vidéo en pause. Je vous prends ça en photo pour Classroom aussi. Pour que vous puissiez retrouver ça ce soir. Et à tout de suite pour l'histoire. Je commence à avoir un peu mal de la tête. J'espère que ça va aller. Mais à tout de suite pour l'histoire. Un petit zoom. On n'a même pas besoin d'un zoom. C'est parfait.